Bonjour, bienvenue à la formation en ligne. Tu entreprends un processus de reconnaissance des acquis et tu ne sais pas où suivre ta formation. Tu veux compléter un diplôme d'études professionnelles en secrétariat ou en comptabilité. Tu n'as pas la possibilité de suivre la formation en place. Tu as de la disponibilité à des heures variées. Tu as un ordinateur à la maison, le matériel nécessaire, un branchement à Internet haute vitesse. Tu veux concilier famille, travail, études. Tu es responsable, autonome et motivé. N'hésite pas, branche-toi sur ton DEP. Tout comme dans une classe, tu bénéficies d'un support pédagogique qui t'est fourni par l'enseignant en ligne. Tu peux recevoir des explications de façon individuelle et ou en groupe. Tu peux insister à des démonstrations en ligne et en plus, tu as accès à des capsules pédagogiques. Les seuls moments où tu devras te déplacer sont pour la rencontre d'accueil et les séances d'examens obligatoires. Lors de l'accueil, tu pourras te procurer une partie des volumes nécessaires à la formation au Centre de formation de l'Argile et Joliette. Certains volumes te seront prêtés, tandis que tu devras en acheter d'autres. En ce qui a trait aux exercices, tu recevras l'information lors de ton inscription et tout au cours de ta formation. Si tu veux partager la grande aventure avec nous, tu dois avoir le désir de t'impliquer dans ta formation. Le secret de la réussite en formation en ligne, c'est d'être à la fois discipliné, autonome et motivé. Tu dois également répondre aux exigences de la mission qui te seront expliquées sur le site Web du Centre multiservices de Samar. Tu dois être connecté au minimum 16 heures dans la page horaire que tu vois à l'écran, soit du lundi au jeudi de 9h à midi, de 13h à 16h et de 17h30 à 21h30, et le vendredi de 9h à midi. Tu dois évidemment avoir l'équipement qui respecte la configuration requise, tel que démontré par ma thalèque Suzy. Afin de suivre cette formation, il va de soi que tu dois avoir des compétences de base en informatique. De plus, tu dois posséder les équipements suivants. Un ordinateur de type PC. Attention, les ordinateurs de type Macintosh ou Apple sont non supportés. Évidemment, tu dois avoir une caméra Web, une imprimante et un numériseur, ainsi que la suite bureautique en FES 365, qui contient Word, Excel, PowerPoint, entre autres, Access et Publisher. Évidemment, il est fortement recommandé d'avoir une connexion Internet haute vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada